La méthode des équilibres limite se base sur la méthode analytique en effectuant deux types d'analyse, l'analyse statique et l'analyse pseudo-statique. L'analyse statique a trois principales hypothèses. Le modèle de comportement du sol est parfaitement plastique. La surface de rupture circulaire et le mécanisme de déformation est celui de mort. Il en découle que plusieurs méthodes d'analyse, les équations d'équilibre sont résolues et le facteur de sécurité est simplement calculé comme étant les forces de résistance utilisées par les forces mobilisées. L'analyse pseudo-statique est effectuée dans le cas où il y a un séisme. En fait, elle est basée par l'analyse statique en plus qu'un cas de séisme peut avenir. Donc, une force lumineuse représente l'effet du séisme sur le poids du sol est donc ajoutée. Les contraintes statiques sont majorées en les multipliant par les coefficients pseudo-statiques horizontales. de l'analyse statique. les droits de l'analyse statique. Les contraintes statiques sont... « et les trois